Le Niger fait face à des défis multiples. Ces défis sont à la fois d'ordre économique, social, environnemental et sécuritaire. Dans le cadre de la coopération multilatérale, l'Union européenne appuie les efforts du Niger dans tous les domaines cruciaux de son développement. Dans le cadre du 11e Fonds européen de développement, du 11e FED, il y a des montants substantiels qui sont consacrés par le biais d'appui budgétaire, donc d'appui direct à l'État, un montant d'environ 164 milliards de francs CFA, pour soutenir ces politiques, pour améliorer les résiliences et prévenir évidemment les crises. Et en même temps, appuyer les transformations de la production agricole et du développement rural. Au-delà de ces appuis du Fonds européen de développement, l'Union européenne utilise aussi son budget, ses instruments budgétaires, pour améliorer et soutenir la gouvernance foncière, évidemment l'appui à l'amélioration nutritionnelle et la résilience des populations. Dans le domaine du développement rural et de la sécurité alimentaire, le Niger a mis en place avec l'appui de l'Union européenne des mécanismes solides au niveau local et national pour renforcer la résilience communautaire. Ces dispositifs de prévention réduisent de façon structurelle la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle. L'objectif étant d'atteindre une fin zéro d'ici 2021. Aussi, l'Union européenne appuie le Niger pour la réalisation de plusieurs projets visant à renforcer l'accès aux services sociaux de base afin de réduire la pauvreté. PMAEPS3, c'est uniquement des systèmes solaires, c'est-à-dire des adductions d'eau potable qui fonctionnent avec l'énergie solaire. Mais avec le projet IAOMD, donc on a les deux sources d'énergie. On a et le solaire d'un côté et les systèmes qui vont fonctionner avec le groupe électrogène, c'est-à-dire le thermique. Les deux projets poursuivent les mêmes objectifs. C'est l'adduction d'eau potable dans des petites agglomérations, c'est-à-dire dans des villages de 1500 à 5500 habitants dans les trois régions, au niveau de la région d'Ottawa, la région de Maradi et la région de Zander. Donc c'est ces villages-là qu'on équipe en système d'adduction d'eau potable solaire ou thermique. Le projet IAOMD, initiative d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement, est un projet qui intervient dans la région d'Ottawa avec comme objectif pour le volet hydraulique, la réalisation des 41 ouvrages neufs et l'optimisation des 2 mini-addictions d'eau potable simple. Pour le volet assinissement, il s'agit de la réalisation des 772 latrines familiales et la formation des 86 maçons. La promotion de la bonne gouvernance est un autre domaine clé de la coopération entre l'Union Européenne et le Niger. A ce niveau, le programme d'appui à la justice et à l'État de droit, phase 2, est un exemple qui fait école. Ce programme a permis de réaliser plusieurs actions importantes pour soutenir et renforcer la capacité de l'État dans le domaine de la justice. Ainsi, les établissements pénitenciers ont bénéficié de l'appui de l'Union Européenne dans le domaine sanitaire et juridique. Cette assistance a contribué significativement à l'amélioration des conditions de vie dans les maisons d'arrêt à travers l'accès des détenus à des services sanitaires, juridiques et sociaux de qualité. Le ministère des Finances, aussi, a bénéficié de projets novateurs. Ces projets ont permis la mise en place d'un système d'information budgétaire et comptable informatisé, l'interconnexion de certaines directions régionales et le décaissement d'appui budgétaire au profit de l'État. En appuyant le ministère des Finances, l'Union Européenne contribue également à faciliter l'application au Niger de certaines directives de l'Union économique monétaire ouest-africaine UOMOA. L'informatisation coûte cher. L'informatisation coûte cher, elle pèse beaucoup sur les budgets de nos pays. Et des partenaires comme l'Union Européenne nous aident beaucoup dans ce domaine-là. Sans oublier que l'informatisation de l'administration, elle participe aussi à la promotion de la transparence, de la collaboration, n'est-ce pas, entre les agents et finalement à l'efficacité même de l'administration. D'autres établissements indépendants et et ou à caractère scientifique ont aussi bénéficié des appuis financiers et techniques de l'Union Européenne. Ces appuis ont servi dans la formation de leur personnel, dans la réalisation d'infrastructures et en termes d'accompagnement technique de leurs activités. La Chambre de commerce et d'industrie du Niger est un des exemples éloquents. Cet appui, il faut le dire, nous avons pu en bénéficier à travers le programme Appui à la dynamisation du secteur privé, financé dans le cadre du 10e FED, à travers une composante spécifiquement dédiée pour la Chambre de commerce. La convention globale de financement a été signée le 8 mars 2012 entre l'Union Européenne et la Chambre de commerce et d'industrie du Niger pour un coût global de 1,092,699,730 francs. L'enveloppe a été dédiée spécifiquement pour la mise en œuvre de deux objectifs spécifiques. Il s'agit d'une part de créer deux centres de gestion agréés, un à Niamey et un autre à Maradi, et d'apporter l'appui nécessaire à la dynamisation de l'agence nigérienne de promotion des exportations. Au titre du volet de l'intégration économique, l'Union Européenne accompagne l'Union Monétaire Ouest-Africaine, UOMOA, dans le développement des infrastructures de transport. Elle accompagne également les États membres dans la mise en application effective du règlement 14 et l'harmonisation d'autres directives communautaires entrant dans le cadre de la sécurité du patrimoine routier communautaire. Pour répondre aux menaces sécuritaires et leurs réprécutions sociales et économiques sur les régions les plus affectées du Sahel, l'État du Niger a élaboré une stratégie de développement et de sécurité dans les zones sahélo-sahariennes. Cette stratégie mise en œuvre par le Niger, en collaboration avec l'Union Européenne, se propose d'identifier les ancrages qui permettront de travailler à la fois sur la prévention de la radicalisation et d'assurer la sécurité à travers la création d'opportunités économiques pour les populations. Le secrétaire gestif a pu faire réaliser pas mal de choses dans les différents domaines. Il y a une multitude d'écoles qui ont été créées dans ces zones, une multitude aussi de centres de santé, des formations de jeunes, des crédits qui ont été accoutoyés à des femmes et au groupement féminin. Et actuellement, maintenant, on a un certain nombre de chantiers très importants qui sont presque en finition. Par exemple, l'hôpital de Bilma, qui a coûté 1,3 milliard, il y a un autre hôpital de Cirque de Bagaroua, qui va coûter autour de 1 milliard d'eau aussi et qui sera mis en chantier dans les jours à venir. Il y a celui de Banke-Lare aussi, qui est en cours. Il y a six CSI, donc Iferouane, Ingal, Tassara, Tilia et aussi Ayuru et Abala qui vont démarrer. Et en matière de développement pastoral, la coopération technique belge qui a été retenue d'accord porté entre le Niger et l'Union européenne et qui met en œuvre le PAPAT, un projet d'appui au développement pastoral de la région d'Ottawa et qui a réalisé plusieurs forages pastoraux et des aménagements pastoraux et des stations qui ont été réhabilitées et aussi des entrains géotechniques qui ont été mis à la disposition des élèveurs. Et en termes vraiment d'impact, dans les zones d'intervention de la SDS, vraiment on a assisté à un certain accalmie et à l'amélioration aussi des conditions de vie des populations grâce entre autres à l'intervention de la SDS mais aussi aux efforts des autres partenaires, y compris l'État, à travers son programme régulier. Afin d'assurer la stabilité des territoires frontaliers et améliorer les conditions de vie des communautés, l'État du Niger, en collaboration avec l'Union européenne, a mis en œuvre des projets d'impact rapide dans les communes vulnérables. Avec l'Union européenne, c'est ce que nous avons au niveau de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix. C'est un outil qu'on appelle l'instrument de stabilité. Avec cet instrument de stabilité, l'Union européenne nous a accompagnés depuis 2011 avec chaque année l'équivalent de 15 millions d'euros. Qu'est-ce que nous faisons avec ces 15 millions d'euros ? Nous faisons des projets socio-économiques à impact immédiat. C'est-à-dire que nous mettons en pratique la philosophie du président de la République qui dit que la sécurité marche avec le développement. Seulement, le développement, comme vous le savez, c'est un processus de long terme. Donc on ne peut pas attendre 10 ans pour qu'il ait un impact sur la sécurité. C'est pour ça que nous, à la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, nous avons choisi de faire ce qu'on appelle des projets à impact immédiat. Donc des projets qui donnent des dividendes immédiates. Au bout de 6 mois, au bout d'un an, les populations voient les dividendes de la paix. Elles voient les résultats de ces projets-là. Premier partenaire technique et financier du Niger, l'Union européenne intervient pour renforcer les capacités du gouvernement dans les domaines de la gouvernance, de la sécurité et du développement durable dans toutes ses dimensions. Ainsi, avec l'accompagnement de l'Union européenne, l'État du Niger a pu assurer sa stabilité, renforcer la gouvernance et la résilience des populations face aux chocs multiples. Ce qui fait de ce partenariat entre le Niger et l'Union européenne un véritable modèle de succès en matière de coopération multilatérale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada